Voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence Spatiale Européenne. Le Soleil, une étoile parmi des milliards. Un astre qui a fasciné des civilisations et qui passionne les astrophysiciens, dont le français Roger Bonnet. Le Soleil, c'est une énorme sphère de gaz. C'est une étoile, c'est notre étoile, qui rayonne et qui nous émet la lumière, qui nous éclaire tous les jours. C'est une étoile qui est faite de 75% d'hydrogène et d'un peu moins de 25% d'hélium. Pendant 18 ans, Roger Bonnet a dirigé le programme scientifique à l'Agence Spatiale Européenne. Il a ainsi lancé plusieurs missions d'observation solaire. C'est à lui qu'on doit une grande partie des connaissances actuelles sur le Soleil. À l'intérieur du Soleil, nous avons ce qu'on appelle les réactions de fusion thermonucléaire. Ces réactions de fusion thermonucléaire, elles transforment 4 atomes d'hydrogène en un atome d'hélium. Et c'est cette réaction thermonucléaire qui produit l'énergie, qui donne sa lumière au Soleil. Et donc la chaleur et l'énergie qui nous alimentent, nous, et tout le système Soleil. Chaque seconde, au cœur du Soleil, 4 millions de tonnes de matière sont consumées et transformées en énergie dans les couches supérieures. Cette énergie est ensuite émise dans l'espace. Vue de Terre, le Soleil ressemble à un grand disque jaune uniforme. En fait, la surface du Soleil est couverte de taches qui témoignent d'une activité permanente de la couche supérieure. La mission spatiale européenne SOHO a été la première à photographier l'intégralité de ce qu'on appelle un cycle solaire. On s'est aperçu que le nombre de taches solaires sur la surface du Soleil, c'est-à-dire l'intensité du champ magnétique, variait tous les 11 ans en passant par un minimum puis un maximum. Non seulement ça, mais la polarité du champ magnétique, c'est-à-dire ce qui est pôle sud, devient pôle nord. Et le Soleil retrouve sa configuration initiale tous les 22 ans. Roger Bonnet partage sa vie entre la France et la Suisse, où il dirige l'Institut international des sciences spatiales à Berne. C'est dans cette ville qu'a vécu un des plus célèbres scientifiques au monde, Albert Einstein. Eh bien, nous sommes ici, près de la maison d'Einstein, la maison d'Einstein, là où tout a commencé, là où Einstein a inventé sa fameuse équation E égale mc2. Cette équation est celle qui explique comment le Soleil rayonne. Avant qu'Einstein n'invente cette équation, on n'arrivait pas à faire coïncider l'âge du Soleil et l'âge de la Terre. La Terre était plus vieille que le Soleil, c'était bizarre, puisqu'elles se sont formées pratiquement en même temps. Donc, Einstein a montré que grâce à la conversion de 4 atomes d'hydrogène en un atome d'hélium, la masse de l'atome d'hélium est 2% plus petite que la masse des 4 atomes d'hydrogène. Et ces 2% de masses qui ont disparu disparaissent sous forme d'énergie lumineuse. Ces 2% sont donc suffisants pour nous donner toute l'énergie dont nous avons besoin. Cette énergie active le système de l'eau sur Terre. Certains pensent même que le Soleil aurait une part de responsabilité dans les changements climatiques auxquels nous sommes confrontés. On parlait du cycle de 11 ans du Soleil. Ce cycle de 11 ans affecte certainement les couches supérieures de l'atmosphère de la Terre. La stratosphère en particulier, vers 35-40 km. C'est là où se trouve la couche d'ozone. C'est là où se trouvent aussi des couches qui sont absorbantes pour le rayonnement ultraviolet. Et ce rayonnement ultraviolet absorbé, lui, fluctue énormément avec le cycle d'activité solaire. Donc il a certainement un effet sur la très haute atmosphère de la Terre. Maintenant, comment cet effet se répercute vers le bas, ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas. L'activité solaire a des effets ici, sur Terre. On le constate ainsi à travers des nuages composés de plasma, autrement dit de particules, éjectées de la surface du Soleil. Ces nuages perturbent le champ magnétique autour de la Terre et cela peut endommager les systèmes électroniques. L'atmosphère solaire se charge de sortes de bulles, comme des ballons, qui sont lâchées de temps en temps. On les appelle des éjections de masse coronale. Ces bulles sont faites d'une grande quantité de plasma solaire. Elles sont libérées dans l'espace, elles sont poussées par le vent solaire. Dans la plupart des cas, ces bulles passent loin de notre planète, mais il arrive qu'elles viennent heurter la Terre. Dans ces cas-là, la magnétosphère, qui est un écran de protection magnétique, est soumise à de fortes turbulences. Cette situation peut causer des dégâts sur les satellites et ainsi endommager les communications. Depuis des millions d'années, la Terre et le Soleil ont une relation complexe. Une relation qui intéresse notamment ce météorologiste suédois. Si on ne tient pas compte de la variation des radiations depuis le Soleil, on a quand même constaté des changements dans le climat sur Terre. Cela est dû au fait que l'orbite de la Terre autour du Soleil n'est pas régulière. Elle est soumise à des variations causées par la gravité engendrée par des planètes plus grosses. Et aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que c'est sans doute cela qui a causé les périodes de glaciation. L'étude du Soleil a connu un tournant dans les années 60 avec le lancement des premiers satellites d'observation. En 1990, la sonde ULIS a été lancée conjointement par les Américains et les Européens pour étudier les régions polaires du Soleil. Puis, en 1995, c'est la mission SOHO. Ce satellite a permis de renouveler les photos et les connaissances sur le Soleil. Aujourd'hui, l'Agence spatiale européenne prépare l'envoi d'un nouveau satellite, Solar Orbiter, qui devrait s'approcher encore plus près du Soleil. En sortant de l'atmosphère de la Terre, on observe le Soleil dans toutes les longueurs d'onde, dans toutes les couleurs du spectre électromagnétique. Mais aussi, on a, avec des satellites extrêmement stables, la capacité de regarder pendant très très longtemps les toutes petites vibrations de quelques centimètres, même parfois de quelques millimètres par seconde du Soleil qui font des tout petits déplacements. Non, à l'échelle du Soleil, c'est minuscule, mais l'étude très fine de ces déplacements de la surface du Soleil, si on peut l'appeler comme ça, nous renseigne sur ce qui se passe à l'intérieur. Par cette technique et par toutes les observations qu'on fait à partir de l'espace, on comprend le Soleil du centre jusque dans ses couches les plus extérieures, même jusqu'à l'orbite de la Terre. C'est extraordinaire. Selon les spécialistes, le Soleil devrait continuer à briller à l'identique durant plus de 7 milliards d'années, avant de s'éteindre progressivement. Sous-titrage Société Radio-Canada